... Beauté au pluriel parle ce soir d'épilation. Oui, mesdames, je vous vois, faites grrr, oui, on sait, ça fait un peu mal, mais d'autres vous diront que c'est bon, c'est beau, quelles sont les meilleures techniques, on vous dit tout. Après avoir suivi ce reportage. C'est Iris Hadikin. Aujourd'hui, nous allons voir l'épilation à la cire, comment ça se passe. Pour commencer, je prends mon désinfectant et puis je me désinfecte les mains. Voilà. Après ça, je prends une lingette démaquillante et puis je désinfecte la partie que je veux épiler, la partie à épiler. On applique le tolc, histoire de matifier la partie. Ensuite, nous allons prendre l'eau. Voilà, je vais prendre le temps de la fronter légèrement, histoire que ça se réchauffe. Voilà, je pense que c'est quand même. Maintenant, je l'ouvre. Je le prends et puis je l'applique sur la partie à épiler. Je le frotte légèrement. Je le frotte pendant une à deux minutes comme ça. En enlevant, on prend toujours le soin de le tirer dans le sens inverse de la pousse des poils. Maintenant, nous allons nettoyer les traces de la cire. Moi, j'aime le faire parce que j'ai trop de poids sur le corps. Raison pour laquelle je fais ça de temps en temps. Dans un mois, je peux faire ça une fois comme ça. Et après, ça pousse encore, je vais faire ça. Voilà, nous sommes à la fin de notre épilation à la cire. À la prochaine. Épilation à la cire, yeah we are. Nous sommes là. Voilà, Fugé Siautondi, ce soir, vous avez choisi de parler d'épilation. L'épilation, oui. C'est vrai, on ne s'entend pas sur le fait de s'épiler ou pas. Mais on a une esthéticienne ici sur le plateau. Elle répond au nom de Otalia Nobre. Elle va nous donner des astuces, des bonnes pratiques pour y arriver. Surtout sans douleur, précisons. Sans douleur. Il faut le dire. Parce que là, moi, j'étais sur le terrain et puis la dame s'est sentie un peu mal. Mais bon, c'est la beauté et la beauté à tout prix. Non, ce n'est pas ça. Il paraît que pour souffrir, c'est-à-dire pour être belle, il faut souffrir un peu. Un peu seulement. Que nous dit l'esthéticienne ? Pour être belle, il faut souffrir un peu. Forcément. D'accord. Alors, dites-moi, l'épilation aujourd'hui est-elle une nécessité ? Non, ce n'est pas nécessaire. Mais pour être d'hygiène, il faut quand même trimer quand c'est beaucoup. Au niveau des aisselles ou du maillot, quand c'est trop. Après, il y a des odeurs. Donc, trimer, c'est tailler, enlever ce qui déborde et tout. Pour faire un peu propre, en fait. Alors, quelles sont les parties du corps qu'on doit épiler ? On a le maillot. Le maillot, c'est la partie intime. Oui, les aisselles, le bras, la jambe et le torse et le dos pour les hommes. D'accord, le torse et le dos pour les hommes. Ah oui, c'est vrai, il y a des hommes qui ont un peu de poils sur le dos. D'accord. Alors, on va y aller un peu plus fort pour que tout le monde puisse nous entendre et partager avec nous toutes ces astuces-là. On en était donc aux hommes, qui doivent forcément se faire épiler et le dos et le torse. Pas forcément, s'ils veulent. S'ils veulent. C'est vrai qu'il y a des femmes qui préfèrent ça comme ça. Oui, les hommes avec... Oui, il paraît que c'est plus géré. C'était sexy, c'est ça ? Je ne sais pas pour vous, mesdames et messieurs, c'est ce qui se dit. Donc, on en revient à l'épilation. Quelle est la bonne technique ? Voilà, j'en venais aussi. Est-ce que la technique, elle est la même lorsqu'on est au niveau des aisselles qu'au niveau du maillot ? Non, elle n'est pas la même parce que le maillot est beaucoup plus sensible que les aisselles. Maintenant, au niveau du maillot, c'est impossible. On ne peut pas utiliser le rasoir. Ce n'est vraiment pas conseillé. Mais non, même si le rasoir n'est pas conseillé, au niveau des aisselles, on peut se le permettre de temps en temps. Mais pour le maillot, la cire est beaucoup plus conseillée. Oui, mais vous faites quoi de la crème impélatoire ? C'est ce que tout le monde prend la plupart du temps. Oui, la crème impélatoire, c'est faisable. Mais on parle quand même de la partie intime. Donc, il faudrait faire attention. On ne sait pas faire, oui. C'est ça. Donc, il faut faire attention aux ingrédients ou carrément, vous, vous préconisez beaucoup plus la cire ? Je préfère la cire. Mais il y a différents types de cire, hein ? Oui, il y a la cire jetable, il y a la cire avec bande, il y a la cire qu'on peut recycler et tout ça. Et ce qu'on a vu dans l'élément témoin, c'était la cire à la bande. La cire avec bande froide. Avec bande, oui. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tout le monde peut s'épiler ? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'adapter à son type de peau avant d'aller se faire épiler ? OK. Tout le monde peut se faire épiler. Parce que là, maintenant, on a des cires pour peau fragile, peau sèche et tout ça. Donc, tout le monde peut se faire épiler. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais non, quand il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la douleur, là, on peut opter pour la crème dépilatoire. Donc, on peut s'épiler aujourd'hui sans douleur ? Oui, avec la crème dépilatoire. Ah là, c'est beaucoup plus facile. Oui. Oui, mais pour la crème, je me demande toujours, il y a des femmes, même au niveau de l'intimité, qu'elles font elles-mêmes. Est-ce que ce n'est quand même pas un peu risqué ? Parce que quand vous ne voyez pas toujours bien, quand c'est vous-même qui vous le faites, mais quand quelqu'un d'autre vous le fait, c'est peut-être un peu plus sain ou bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut juste savoir comment appliquer, c'est tout. Sinon, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Chacun peut se faire soi-même dans sa toilette. Oui, bien sûr. Oui, je vais vous poser une question chez Nantin. Ça, c'est de vos amours en tant qu'esthéticienne. Ce n'est pas bizarre de mettre de la scie sur l'intimité des femmes et de le verre arrachée ? Mais parce qu'elles aiment ça, je pense que ça ne dérange pas. Non, mais je dis, est-ce qu'elles ne partagent pas parfois cette petite douleur-là avec ces femmes ? C'était ça la question. C'est le métier, donc. Je mets ça de côté. Et vous faites ce que vous avez à faire, comme on le dit. Alors, quelle est la technique la plus répandue ou bien la plus facile aujourd'hui ? Bon, pour dire vrai, c'est le rasoir. Tout le monde utilise le rasoir. Après ça, on a la crème dépilatoire. Et après, la cire. Mais la cire est la meilleure, toujours. D'accord. La meilleure, mais il faut dire que ça fait mal. Ça fait mal dans un thétic. Le rasoir, ça peut donner des irritations, peut se blesser, tout ça. Des boutons, tout ça, tout ça. La crème dépilatoire, ça sent un peu fort. Donc, personne ne supporte pas. Maintenant, la cire, ça fait mal. Mais il faut pousser les poils pour ça partir de deux semaines, deux à trois semaines. Et ça pousse droit. Le lendemain, voilà. N'est-ce pas ? Ça pousse droit, non ? Ça pousse bien. On m'a demandé si j'avais une équerre pour mesurer. Mais dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'une équerre pour mesurer si ça pousse droit ? Bien sûr que non. D'accord. Alors, il faut dire que c'est-ci d'aujourd'hui, ce n'est pas de nos jours. Ça se faisait avant. Les grands-parents pratiquaient aussi les pilates. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Ça se faisait depuis, mais il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Les cires recyclables et tout ça, il n'y en avait pas. Mais la cire, ça existe depuis des lustres. C'est peut-être la façon de le faire qui a changé. La façon de le faire a changé. C'était beaucoup plus la cassonade avant. Oui. Le sucre, le miel et tout ça. Le sucre, le miel. Justement, il y a des personnes qui optent pour le propre cire, c'est-à-dire avec des mélanges maison, le propre senteur. Est-ce que ça, ça permet d'atténuer la douleur ou bien c'est juste d'un point de vue plaisir ? Oui, c'est tout. La douleur est la même. Oui. D'accord. Alors, on a parlé des produits, crème dépilatoire, la cire et tout. Est-ce que ça n'a pas d'inconvénients sur la peau ? Non. Non. Juste, il faut prendre des précautions. La cire, par exemple, il faut savoir arracher dans le bon sens. Si vous arrachez dans le mauvais sens, vous enlevez... Il y a une partie sur la peau, une partie de l'épidème en fait. Et ça se voit sur la bonne. J'avais compris, vous pâtez avec une partie de la peau ? Voilà. Vous arrachez la peau ? Quand c'est mal fait. Ah, d'accord. Donc, ça peut arriver ? Ça peut arriver. Wow. Alors, donnez-nous... Mais c'est très risqué ce que vous faites là. Non, 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 donnez-nous juste des astuces pour y arriver. Pour y arriver. D'abord, il faut savoir bien désinfecter la peau. Si c'est le rasoir, on désinfecte le rasoir. Maintenant, pour le rasoir, il faut utiliser une mousse. Ça se vend un peu par contre en pharmacie. Mais dans le cas où on n'a pas de mousse, on peut prendre un gel douche et mouiller un peu. Ensuite, on rase. Maintenant, après ça, il faut se gommer pour éviter les boutons et tout, et tout. Maintenant, par rapport à la cire... Il faut se gommer la peau, c'est ça ? Oui, la partie. La partie. La partie à épiler. Oui. D'accord. Après, l'épilation. Oui. Et on hydrate. D'accord. Maintenant, quand c'est la cire, beaucoup de gens ont peur, ça fait mal, ça fait mal. Avant de commencer, vous voyez la cliente qui transpire. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre du talc d'abord. Sinon, ça ne prend pas le poil, en fait. D'accord. Donc, après, il faut hydrater encore. Tout ça, il y a une peau stépilatoire. D'accord. Alors, il faut aller l'acheter aussi, ou bien après avoir fait l'épilation, vous donnez ça à la cliente ? Non, c'est dans un kit, en fait. Le soin est complet. Oui, c'est dans un kit. Sinon, il y a le beurre de karité qu'on peut mettre après. Ça hydrate et puis... Ce qui est sur le beurre de karité, il est très facile d'accès. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on utilise souvent, à part les pinces et les rasoirs ? Oui, on a le fil qu'on utilisait avant, avant. Chez les Indiens, c'est là-bas, on voit ça. C'est un fil, en fait, qu'on enroule le poil avec et on arrache. Tu n'as pas compris ? Je n'ai vraiment pas compris. Je n'étais pas point pour ça. C'est le fil, le fil qu'on court avec. Simplement, oui. Voilà. On attrape le poil, on attrape et puis on arrache. Ah, d'accord. Ça, c'est un peu douloureux. Un peu ? Vous dites ? Juste un peu. Mais ça ne fait pas mal. Je veux bien vous y voir. Il faut aller la prendre en train de se faire épiler avec le fil. Ça prend combien de temps avant de stimuler la repousse ? Oh, c'est la même chose. C'est la même chose ? Parce que ça s'enlève avec le bulge. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais ça prend plus de temps pour une épilation comme ça. Ça prend beaucoup de temps. Oui, s'il faut y aller poil par poil. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et quand c'est chier, voilà, d'accord, on ne va pas entrer dans les détails. Ça ne doit pas être évident. Alors, pour s'épiler, il faut attendre combien de mois, par exemple ? Pas combien de mois. Ça dépend de la personne. Oui, ça dépend de la personne. Et ça dépend du moyen que vous avez utilisé. D'accord. Alors, le temps qui nous a été parti est terminé. Moi, j'aimerais déjà savoir. Souvent, on dit qu'après s'être épilé, que ce soit à la cire, peu importe le moyen utilisé, surtout au niveau des aisselles, il faut éviter l'utilisation de déodorants, de parfums et tout ça sur la zone. Est-ce que c'est vrai ? Non. Quand c'est mal fait, c'est normal que ça pique. Maintenant, c'est à ça que c'est l'huile post-épilatoire pour éviter tous les picotements et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Plus besoin, plus d'inquiétude. Merci à vous, Otalia Nobre. Avec vous, on a parlé d'épilation sur ce plateau. Fugésia Routondi, notre salon de beauté est fermé. Ah oui, c'est fermé. C'est l'heure de fermeture. On revient le mardi prochain pour vos astuces. Toujours avec le même plaisir.